et salut tout le monde on se retrouve pour ce sixième épisode de pokémon stadium alors oui j'ai oublié de vous montrer donc on va aller battre morgan à sa finir voilà c'est parti moi j'ai déjà vu les dresseurs parce qu'en fait j'ai cité son épisode juste avant et en fait j'ai lamentablement échoué mais en fait ce qui s'est passé c'est que mon premier pokémon a été mis à voir qu'il y a de plus qui aurait pu faire tout le reste et attendez je cherche qui est ce que j'avais pris j'avais pris racaillou ah donc j'avais pris qui j'ai pris papillon racaillou et je sais plus qui d'ailleurs j'en ai raté un insecte voilà j'avais pris donc j'ai pris papillon racaillou et je ne sais plus qu'ils aient plus qui mme et l'arrivée enfin pas plus j'en ai été mis qu'au en un coup du coup j'ai pas pu trop terminer même si racaillou il a battu le premier non il a battu le deuxième il est resté un pv il a fait tuer par le dernier et voltali voilà mais qu'est-ce que j'ai pris maintenant j'ai pris cette équipe là j'avais position de l'italier et racaillou comme premier en fait ce qui s'est basé c'est que ferro singe avait fait ébouement la fusion one shot voilà après on restait j'avais envoyé voltali qui a réussi à tuer ferro singe voilà après il a envoyé qu'est-ce qu'il a envoyé après m j'ai oublié il a envoyé un petit proche non il a envoyé rhinocorne et à coup il a envoyé rhinocorne il m'a fait séisme il me restait 12 pv j'ai fait séisme aussi il me restait 44 et après et après rhinocorne m'a fait placage il me restait 1 pv je tue rhinocorne il envoie draco et je m'envoie draco et je le rappelle alors que quand je suis fatale future pour ça j'ai pas raté allez touche-le cette fois j'avais les maniants en plus ça on n'a pas eu ce qu'est-ce qu'elle qu'est-ce 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 qu'il n'a pas eu ce qu'est-ce 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 qu'il le point de vue avec forcément quand je vais penser à une minute la seule fois c'est quoi 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 forcément ça arrive encore de toute façon alors attend des petites ellipses voilà c'est bon ah non c'est pas mal de marques que j'avais pris en fait tout à l'heure moi je sais plus qui c'est de toute façon euh oui bon qu'est-ce qu'on va faire parce que si je garde voltaire il sélise mais je suis mort enfin ben non parce que là il est prévu de faire sélise en fait donc on va envoyer papillusion voilà c'est que Rhinocorn va sûrement attaquer avant il va vouloir faire Ebuma du coup je vais mourir si j'envoie Magmoire il meurt, si j'envoie Voltali il prend cher voilà c'est cool hein je crois que je vais recommencer une troisième fois la vidéo je sais pas pourquoi je suis sûrement en train de parler dans le vide mais c'est pas grave je crois si vous entendez ça mais c'est que j'ai gagné et dans ce cas là il n'y a pas de suspense ah j'ai fait con critique j'ai a touché avant ah cool bah ça c'est bien voilà le jeu s'arrête quand on passe sur notre fenêtre parce que je sais que sur Visual Boy Advance on a tout un emulateur pour pour euh comme dit pour les Game Boy Advance c'est euh quand on sort de la fenêtre bah les jeux restent en haut en fait donc c'est pratique euh on a eu la même idée en fait c'est parce que je pense qu'il va me faire beaucoup plus mal voilà attention le tour le plus passionnant du monde il est à peu là il est aussi à peu là à l'heure en tout cas euh psycho psychotique ah si j'avais pas fait l'ultra laser je l'aurais battu mais il me refait l'ultra laser mais bon voilà tranquille et son dernier c'est Lamantine donc euh bah oui c'est pas mal mort que j'avais pris c'était racaillou c'était racaillou mais euh bah c'était racaillou que j'avais pris à pas de mal mort en fait je l'ai dit en plus tout à l'heure ah la la et voici Magmar qui joue ou ça va ? j'envoie pas Voltali parce que je veux enfin si j'envoie Voltali et qu'il se fait battre par Draco comment dire que c'est foutu ? que Magmar contre Lamantine ça le fait pas trop en fait ah ah ouais si tu le dis sans ce qu'on aurait à faire d'autre que fort c'est une déclagration c'est pas efficace c'est un peu raté de toute façon il est presque KO voilà il est KO voilà il est mort à chaque fois qu'on fait sortir un caillou du sol dans le GPL et des moins en force toujours un gros trou noir en dessous c'est n'importe quoi ah ah mes oreilles son cri est torré on va faire honte folie on peut quand même la févier avec Magmar mais il arrivera pas à le battre je pense voilà à moins qu'on a de la chance avec honte folie Bélier ok mais t'as pas d'attakou peut-être qu'il a pas d'attakou en plus il se blesse en frappant ouais de cas il est blessé en fait brouillard j'ai brouillard comme ça ça a plusieurs chances de râper déjà que ça a moins de précision que l'attaque de base c'est quand même beaucoup plus de dégâts avec le rayon de folie l'application l'application nous sommes le battre avec Magmar tant mieux oui 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 ah là là allez, fais force Oua voilà c'est pas beaucoup de dégâts la mentine si tu te fait battre par Magmar sérieusement ah il fait coup de crâne seulement si tu te fais battre par Magmar ce sera un peu onctueux voilà un revoir la mentine on a battu magma enfin la mentine avec magma ouais faire un combat toujours ce fameux fin combat fin du combat c'est un étudiant en exiguré et là c'est fin de combat aussi ils ont fait des efforts sur l'orthographe bref on voyage dans l'espace putain ça me fait penser au fond d'écran qu'il y avait dans les écoles maternelles voilà je sais pas pourquoi je parle de sang on s'en fout alors feu feu que des feux d'accord est-ce que j'ai une attaque oui bien sûr racaillou voilà et à éboulement séisme qu'il surtout pas de type insecte s'il te plaît bah magma et voltali je vais pas prendre de type insecte et surtout pas par insecte même si par insecte à tunnel je vais pas le prendre parce qu'il est insecte parce qu'il est insecte plante et ça fait du x4 et s'il a le truc sécheresse et qu'il y a zénide ça fait x8 sur lui ce qui fait très mal c'est une personne d'ailleurs c'est seul avec il y a trop mais parce qu'il faut que il y a trop il y a trop il y a trop il y a trop il va il y a le part il y a le plus pour les l'italien quand c'est fini au lycée deuxième personne et quand c'est à la suite pour une personne elle m'offre c'est le plus voilà il est mouru ce mec il a voulu me faire en palcorne alors qu'on est un peu tous les deux niveau 50 palcorne c'est une attaque qui sert pas du tout dans le jeu là vous êtes obligatoirement minimum égal ou en dessous du pokémon parce que l'équipe adverse se met au niveau de votre pokémon le plus puissant si votre pokémon est le plus haut niveau 52 toutes lesquelles seraient au niveau 52 vu que je suis sur émulateur que des niveaux 50 parce que sinon vous pouvez apporter vos pokémon de version j'ai bien sûr c'est un mauvais pokémon que vous ne verrez jamais bon bah inégal il n'y a qu'à prendre des tipopsies il est dans une arena il prend des pokémon feu ah je suis brûlé c'est problématique parce que enfin non pas du tout mais bon c'était mon dernier pokémon c'est très problématique mais là ça ne l'est pas vraiment parce que la brûlure baisse l'attaque je crois que ça il divise par deux tout le monde ça fait ouh il va avoir mal par contre quand quelqu'un creuse un truc et que tu fais ces hélismes c'est x2 à la puissance donc en gros c'est comme si j'étais pas dans le lait quoi ? ça marchait pas avant t'es sérieux ? ah non ah bah non suicide explosion mais il va me tuer de toute façon voilà super précis alors pourquoi j'ai pris Rakaio et pas Grollem ou Gravalanche ? bah parce que Grollem avait pas séisme déjà et Gravalanche avait séisme et il avait destruction et moi je voulais explosion voilà Magmar il a force Voltali il y a de bonnes attaques mais Camino ça avait plus beaucoup de pv donc j'aurais pu prendre Magino c'est court quand t'as plus à rater j'ai fait un double pied Dumblefit d'accord c'est quoi cette animation avant qu'il me... et j'ai fait un coup critique alors voilà Kaininos waf regardez les Magnions Voltali oh les Magnions oh les Magnions allez allez en plus dans ce D&D il y aura une Voltali et une Voltali je crois je sais plus vous voyez c'est dans la 2G donc ouais normalement il y aura 3 3ème Dresseur wouhou ça c'est Papillusion qui va être content Papillusion tu y vas beaucoup de type oiseaux il y a 4 euh tentacle euh tentacle euh tentacle on va prendre Voltali alors attendez j'ai mis Magma Racaillou Voltali Papillusion on a pas encore vu donc je vais prendre Tardarmian parce qu'il y a double die c'est efficace sur... ah non c'est pas efficace sur spectre je sais plus où on va tester alors et... bah j'ai quitté là j'ai quitté là j'ai quitté là j'ai quitté là dernièrement comme dernier petit poumon je sais plus si c'est efficace euh... un secte sur spectre je crois pas non c'est normal bah de toute façon son petit poison donc on verra pas on ne saura pas pas si on peut savoir mais bon et la Spectrum est vachement gros hein et il fait que 0,1 0,1 hein 0,01 je crois c'est le pokémon le plus léger du jeu avec Fantominus c'est tout t'es sérieux j'enlève que ça ? mais euh c'est pas censé faire du x4 est-ce que c'est super efficace sur poison et sur spectre elle est censé faire du x4 hein bon t'as pas cru aller j'espère que t'es moins résistant que Spectrum après peut-être qu'il était fort dans le spécial mais c'est pas possible ou alors c'est Papillus qui est une grosse merde en spécial je sais pas mais non il est pas du tout physique Papillus bon en vrai c'est un petit insecte mais bon c'est pas une raison dans les drômes cadre et c'est incompuissant oh la voilà chaos comment je vais faire ? Voltali ? je crois que t'es seul à pouvoir battre toute l'équipe parce que d'un dernier je compte pas trop sur lui Vol'tali ! m m vous voulez que je fasse quoi pour rester une fille m voilà on est là tantôt m il y a tantôt et tout à une toute non c'est la famille de tout à l'heure la courbe la fête à le foudre et il restera spectre mais ça va en fait c'est tranquille on le fait tranquille ouais un peu beaucoup en fait c'est parti c'est son spectre j'ai essayé d'envoyer comme un gardard n'en enfin c'est pas difficile d'envoyer gardard n'en par contre pour qu'il ne soit pas KO on va voir c'est un jour je m'en avais pas qu'il m m après ce qu'on a déjà pris en fait d'art d'art m franchement je sais plus il y a à lui il me tue en un coup sa mémire c'est pas juste bon moi je vous ai montré d'art 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 ou pas mais c'est pas grave il reste plus que notre voltali qui est sûr de le dégommé je pense qui est énorme mais c'est comme quand même ben oh il est paralysé il est pas faux ben ça prouve qu'il y a une bonne défense spéciale parce que voltali est vachement fort en attaque spéciale ouh c'est tout tranquille easy c'est easy et ben on va finir avec d'art nué vu qu'on touche entre 2 et 5 fois on est un peu sûr de le tuer alors est-ce que c'est 3, 4 genre on le touche 5 fois oh putain il est KO ouais donc c'est apparemment super efficace pour ça en fait non je ne sais plus du tout bah de toute façon on a gagné donc on fous voilà bravo voltali on a encore fini avec voltali c'est parti c'est parti victoire des fêtes bm continuez allez morgane et puis l'épisode sera fini de tout de tout psie 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 voilà c'est bien ça que des types de psy bon alors il y a deux les poutons noix de coco sont faits face à un homme mort après j'ai voltali qui a dard nué donc c'est vachement intéressant de le prendre mais d'un côté il y a dardanian qui a du bleu dard et vu que je ne vous ai pas montré parasec bah bah écoutez on prendra parasec une autre fois je préfère jouer la sécurité donc on va prendre dardanian voltali je prendrai parasec pour le dernier champion parce que enfin je sais qu'il y a des types seuls donc euh voilà je prendrai parasec pour le champion mais parasec est intéressant parce qu'il a sport en fait ou en plus ça a perdu x4 sur notre coco ça c'est bon regardez donc j'ai toujours ça lui fait mal oh en plus un coup critique le one shot putain pardon putain le one shot genre oh je pensais pas qu'il le one shot serait franchement ah ouais c'est comme ça direct ça commence bien la dardanian se rattrape sur le combat d'avant c'est clair allez ah non c'est clair ah non c'est clair il est plus rapide je suis cas c'est clair il s'attendait à court en même temps c'est clair c'est clair c'est clair allez hop d'arrivée ce cadavre que j'avais pris dans le premier épisode je crois c'est clair mais c'est clair mais c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair parce que de toute façon je suis plus rapide que lui donc j'aurais attaqué après enfin avant donc je n'aurais pas touché puis je pense que ma mare est plus résistant en physique bah j'en sais rien tu verras je vais pointe feu en attendant il fait quoi tunnel encore c'était sûr t'es chiant à la casame du coup on a perdu ma mare ah là là faut que si voltani rate dans les derniers après euh on est mal franchement on est mal surtout ouh je suis pas KO j'ai fait quoi j'ai fait honte folie ok c'est mieux de faire honte folie que point de feu parce que euh si il refait tunnel au moins il a deux chances de swiper donc c'est mieux il me semble qu'il a deux chances de swiper oh bah ça va on est pas KO oh oh boum mange mais non mais c'était marqué devient dingue il était censé se faire mal salaud méchant voilà trompé de touche dernière chance voltaliq milieu va encore finir dresseur on va finir trois derniers je crois pas qu'il est fini de prendre allez dernier oh la la faut pas qu'il rate faut pas qu'il rate faut pas qu'il rate faut pas qu'il rate non oh putain effet toxique pfff la chance il a pas fait tunnel attendez je vous fais une petite ellipse euh je fais une souvenir d'un pic de progression parce que j'ai vraiment la flamme de recommencer voilà j'ai fait une sauvegarde rapide voilà j'ai fait une sauvegarde rapide oh la la putain c'est chaud et d'autre fois que j'ai fait une sauvegarde rapide j'ai quand même gagné un niveau ah bah voilà et je touche que deux fois c'est con ah la la putain putain je trouve du poison ah il fait rapha le psy ah ça va c'est cool s'il fait pas tunnel mais mon dieu la chance que j'ai putain franchement s'il fait pas tunnel j'ai juste de mettre trop de chance parce que euh bon moi aussi je pourrais faire toxique mais bon allez touche-feu plus de deux fois s'il te plait une deux oh non mais que deux fois encore ah il est là s'il le fait au moins quatre fois après on a gagné non 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 la tunnel la tunnel non bon je crois qu'il va être mort il résistera pas c'est sûr putain chier vas-y il en aurait fait combien oh putain il a visé sous le sol vous avez vu je crois qu'il a visé sous le sol en plus voilà voilà ah ouais bon allez un portant là ah le la bon les gens j'espère que c'est pas que c'est aléatoire le les coups de garnier de ouais c'est bon c'est aléatoire tranquille j'en fais 3 ah c'est super efficace super efficace oh yeah pour l'instant on est bon euh par contre si on le tue pas là il va faire euh tunnel ah là là il faut juste avoir de la chance en fait pour finir l'épisode il me faut de la chance s'il vous plait de la chance allez il faut le toucher au moins quatre fois 1 2 mais non critique même pas oh la la c'est pas bon il fait tunnel je suppose ouais voilà il fait tunnel l je le sais parce que ça marque pas tout de suite bon je suppose qu'on va quand même mourir je sais pas si on a le pv qu'avant ou quoi vous voyez il tire dans le sol bah mais non mais c'est bon je fais un élite jusqu'à ce que je je gagne d'accord allez ellipse relégende donc euh je crois que c'est bon là je lui ai mis euh trois coups euh trois coups et puis j'ai fait un coup critique sur les trois donc euh je pense qu'on est bon ah mais merde j'y pense il a pas oh putain il y a un quatrième pokémon après euh un troisième je veux dire je suis dans la merde il faut surtout pas qu'il y a putain tu te fous de ma gueule voltali sérieux non bah les gens re ellipse parce que voltali fait chier là sérieusement voilà là c'est sûr c'est bon quatre fois coup critique j'espère que c'est bon parce que si c'est pas bon sérieusement ce serait abusé bah de toute façon on va faire double pied pour être sûr en fait on va faire double pied après si je voulais le one shot j'ai oublié de faire 5 mais euh je sais pas si on est obligé d'avoir un coup critique je pense qu'avec 5 ça passe pas je pense qu'il faut 5 à un coup critique bon double pied et puis c'est bon alors il y en reste un pokémon après ou pas est-ce que je sais vraiment un truc non mais c'est moi où j'ai perdu moins de télé qu'avant en plus mais c'est bizarre oh la la je comprends rien avec le kik en plus donc là je l'ai tué donc je vais pas perdre de PV normalement ouais donc il lui en reste un monsieur mime oh la la c'est le chaud je refais une sauvegarde rapide un peu ce que hop ouais ouais je sais je suis tenté de faire Fatal Foot quand même bon je sais que Gardel est super efficace donc je pense que ça reste le mieux à faire bon attendez on est pas sûr de mourir mais quand même bon en spécial euh oh la la ah la la ah la dernière chance bon je préfère Trataille Fatale Foudre là de toute façon j'ai fait la sauvegarde rapide donc c'est pas grave ok d'accord on est mort voilà bon on est mouru c'est reparti ku . tout de tout de tout de tout de tout ténin allez dernier dernier 2 3 c'est mon principal oh la la et un coup critique et boum ah c'est bon ou la la ou lala alors les gens ah j soit je suis Fatal Foot dernier et je prends un risque ou alors je prends double pied mais cette fois c'est un risque de ne pas le mettre KO je préfère prendre le risque de ne pas le mettre KO putain mais non mais il ne va pas être KO avec Dougoky il ne sera jamais KO il reste quand même 40p là ah putain non 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 sérieusement là pas bon hein ça fait plus de 30 minutes allez série 1, 2, 3 ok ah c'est bon je refais les coups critiques il lui reste 43pv avant c'était 40 merci 3pv ça peut changer beaucoup de trucs on ne va pas le dire bon Fatal Food en Darnue est logique normalement Darnue a plus de précision que Fatal Food mais bon j'ai moins confiance allez Darnue ah touche le touche le touche le touche le oui c'est bon oh la 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 putain fouuuu c'est ça voilà c'était chaud enfin t'es sûr de contrairement à la dernière fois en fait ça m'aurait vraiment bété de pas de recommencer tout mais j'avais pas fait de supercard rapide donc j'étais obligé de recommencer il a faut que j'avais fini et bon voilà déjà que j'ai recommencé avant la vidéo donc si en plus faut que je vous reprenne sur la prochaine fois et puis j'allais pas vous faire des mini jeux maintenant vu que déjà l'épisode est long et la prochaine fois on ira bateau gustac roi moisille et puis voilà les réseaux sociaux tout ça vous connaissez et puis c'est tout on se retrouve pour le 7ème épisode de pokémon stadium allez bye bye les gens